bonjour facebook c'est jean christophe en direct du salon de la photo je voulais vous proposer une petite visite du stand nikon avant le démarrage du salon avant l'ouverture alors c'est impressionnant parce que c'est vide en fait ceux qui sont venus hier nous ont tous dit il y avait beaucoup beaucoup de monde les allées sont plus larges pourtant vous savez que le salon cette année c'est sur deux étages donc nikon passion l'agora dunet nous sommes au rez-de-chaussée et les stands des marques sont au premier étage donc je vous propose une visite du stand nikon le grand stand nikon et vous allez voir un petit peu comment ça se présente et alors surtout quand c'est vite c'est impressionnant alors le point des réflexes avec tous les derniers réflexes de la marque alors bon pas de grosse nouveauté cette année au salon si ce n'est le 5600 qui est arrivé jeudi matin qui remplace le 5000 5 avec l'ajout de snap bridge wifi bluetooth on a ici le petit stand de démonstration de la caméra key mission 360 qui arrive enfin la caméra qu'on attend depuis le début de l'année bonjour voilà donc tout ce qui concerne les key mission avec ici les accessoires vous savez dans le style gopro les harnais les poignets tout ce qui va permettre de fixer la caméra d'action les caméras d'action puisqu'il ya trois modèles dans la gamme en fait chez nikon alors voilà la key mission elle est là on peut la prendre la toucher elle existe pour de vrai on a ici le modèle 170 qui est le deuxième modèle de la gamme plus proche dans son aspect d'une pro encore la 360 et puis le troisième modèle de la gamme qui est là qui est la key mission 80 la petite caméra beaucoup plus portable donc tout ça c'est un et les vidéos 360 qui tournent aussi lorsque vous avez en haut là aussi vous ne l'avez pas si vous n'avez pas vu passer l'info c'est ce sont les robots articulés c'est une société que nikon a racheté il ya quelques mois qui donc il propose maintenant ni comme des robots qui permettent de suivre des sujets et de filmer alors typiquement avec le type de caméras alors key mission pas trop mais avec les caméras plus industrielles de la marque des usages plus industriels pas très grand public mais c'est quelque chose que nikon fait et on peut retrouver ces robots un petit peu partout sur le stand vous avez ici l'espace de conférence sur lequel les différents photographes ambassadeurs nikon vous présente des sujets tout au long de la journée alors ça je vous invite vraiment à venir le voir si jamais vous ne l'avez pas encore fait je vous mets le programme de conférence vous voyez c'est pas ouvert donc on a encore le programme d'hier mais pas mal de sujets toutes les heures à peu près alors on arrive ici sur le stand des réflexes expert pro avec le d750 le d500 on a quoi ici on a 810 d5 voilà et puis le parc d'optique nikon je peux pas m'approcher beaucoup plus puisque le stand est encore fermé mais voilà de quoi vous amuser si vous aimez les grosses optiques alors je vous invite à passer sur le stand parce que vous pouvez tester ces optiques là bien évidemment donc si vous venez avec votre boîtier pensez à prendre une carte mémoire parce que vous pouvez tester tout ça on va essayer alors voilà je vais rentrer un peu dans l'espace presse et pas grand monde encore donc je vous fais visiter l'intérieur du stand voilà donc l'espace presse dans lequel a eu lieu la présentation du 5600 jeudi matin donc les cool pics on était aux cool pics tout à l'heure voilà on a ici donc toutes les télés on va monter tiens je vous emmène on remonte sur l'espace de démo des télés vous voyez que ça vous donne en même temps un aperçu du salon du premier étage du salon un petit peu plus en hauteur donc vous avez les jumelles binoculeurs et nikon vous savez que nikon fait les jumelles également un des 5 voilà alors un des 5 avec son télé 800 mm 5.6 si vous avez jamais vu le 800 mm le voilà il ya du vert voilà je peux pas trop vous montrer ce qu'il ya dedans parce que ça marche pas bien comme ça mais vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir si vous aimez les grosses zeptiques le 401 4 avec diaphragme électromagnétique alors on a quoi ici le 500 nouveau 500 qui est hyper léger pour un 500 par rapport à l'ancienne génération vous avez là toujours du d5 avec le 400 de 8 à nouveau donc ce que nikon appelle le sport optique c'est à dire tous les télés objectifs de très longue focale je vous rappelle c'est affiché en gros mais les promos qui tournent actuellement jusqu'au 15 janvier sur une bonne partie de la gamme alors on va terminer la visite du stand avec l'espace nikon school les cours photo pour profiter pour rentrer voilà j'en profite vraiment parce qu'il ya personne ce matin voilà donc l'espace nikon school vous pouvez suivre pas mal de petites conférences aussi et puis surtout la présentation du programme de la school voilà on a fait le tour bah écoutez je vais continuer j'en profite parce qu'il ya personne en fait donc on va peut-être continuer un peu avec les autres stands de marque je voulais vous montrer un truc qui m'a bien servi hier c'est la nouvelle grosse imprimante canon qui nous a permis de sauver le panneau d'expo alors si vous avez suivi un petit peu j'ai eu des soucis avec le panneau d'expo et l'impression de vos photos et du coup on a pu sauver ça en faisant imprimer à peu près 4m50 de tirage en urgence sur le stand je sais pas si je vais pouvoir rentrer parce que c'est pas ouvert en fait encore mais l'imprimante canon elle est cachée derrière et bah si vous la voyez c'est le gros bloc noir derrière le petit meuble voilà donc là on était chez nos amis de canon je vais vous montrer au passage j'essaye d'avancer assez rapidement je vous montre au passage l'expo des zooms vous savez que les zooms ce sont les deux prix qui sont attribués par les magazines de presse photo presse photo avant le salon donc on a l'expo ici d'un photographe japonais qui vient du CP plus du salon CP plus au japon et Stanley Leron qui est le zoom du public cette année alors on avance on avance avec crumpler bonjour crumpler ça va très bien Sigma pour ceux qui aiment les optiques Sigma donc tiens je m'arrête un petit peu sur le stand en fait on me regarde curieusement parfois parce que les gens se demandent ce que je fais avec mon téléphone pour le live les optiques Sigma à télé qui sont proposées ici on a l'ensemble de la gamme en boîtier optique Sigma ça va un peu vite peut-être les différentes télés pour reflex et puis la monture au Sony également qui sont quelque part par là les lentilles objectif cinéma également ensuite je vous emmène chez Olympus Olympus avec des belles nouveautés dans le monde de l'hybride cette année on avance on a sur la droite ici Western Digital SanDisk avec l'ensemble des solutions de sauvegarde d'archivage de vos photos les je vous en ai parlé d'ailleurs du disque dur mobile portable wireless on a toutes les cartes vous savez que Western Digital a racheté SanDisk il y a quelques mois donc d'où la justification du stand commun les solutions de stockage disque MyBook MyCloud et les NAS SanDisk Western pardon je ne suis pas réveillé tout à fait ce matin alors chez Fuji on a des draps blancs ce matin pour protéger le matériel donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer mais il est en expo un petit peu plus loin là-bas le X-T2, le X-Pro2 l'ensemble des optiques Fugino voilà je vous les passe alors là vous avez en avant-première le boîtier moyen format Fuji qui a été annoncé à la Photokina en septembre le GFX qui sous cloche on ne peut pas le tester ni le manipuler encore mais il est présent au salon si vous voulez le voir donc nouveau moyen format dans la gamme Fuji avec les optiques qui l'accompagnent qui vont je ne peux pas vous dire encore avec précision comment est-ce que ça sera diffusé mais ce sont les optiques dédiées au moyen format voilà et puis on va faire un petit tour au village de vente donc village de vente sur lequel tout l'instantané Fuji tiens sur l'autre bout du stand village de vente sur lequel et bien vous retrouvez Cirque Photo Vidéo ici qu'est-ce qu'on a de l'autre côté vous avez la FNAC qui est au fond Camara alors avec quelques promos bon il semblerait que ce ne se soit pas mis au volant cette année les promos je vous laisse quand même si vous passez regardez un petit peu ce qui se passe vous voyez la Réa Pro du matin alors ça c'est un peu exclusif parce que vous ne le verrez pas pendant la journée c'est la Réa Pro du matin sur le stand Camara donc tout le monde s'active pour que tout soit prêt dès l'ouverture qui arrive à s'entarder on est ici chez Rico Pintax alors Pintax ce sont les reflex APS-C, Rico les compact experts et les caméras sport de ce côté je vous fais visiter Manfrotto avec tous les sacs pour hybrides et puis de l'autre côté bien sûr tout ce qui est trépied et accessoires pour la photo la caméra la petite caméra 360 de Rico qui est la Theta 360 le Pintax qu'un on est chez Tamron de l'autre côté alors Tamron tiens je vais vous montrer des choses on ne voit pas tous les jours non plus on a vu le le 150-600 G2 la nouvelle version du 150-600 Tamron regardez descendez vite c'est agréable j'en profite vous avez déjà vu un objectif comme ça ? donc voilà comment se compose un objectif quand on vous parle des blocs optiques des groupes de lentilles des motorisations internes voilà tout ce que l'on trouve dans une optique voilà je vais faire une petite traversée du stand Tamron si je ne me fais pas bon je vais pas me faire virer dès le matin voilà l'ensemble des optiques bonjour Tamron on est chez Sony de l'autre côté alors Sony avec la gamme Alpha en particulier et puis l'ensemble des compacts et hybrides également de la marque alors si vous êtes passé vous avez peut-être remarqué l'absence de deux marques cette année sur le salon ce sont Leica et Hasselblad qui ne sont pas présents il y a quelques marques qui ne sont pas là effectivement dans le logiciel on sait qu'il y a Adobe qui n'est pas sur le salon non plus mais ça depuis l'an dernier Adobe ne fait plus les salons on en profite au passage pour l'expo photo et puis pas mal d'accessoires je ne vais pas pouvoir vous montrer tout parce qu'il faudrait y passer deux heures mais il y a vraiment beaucoup d'accessoires de sacs de courroies on va redescendre sur le stand Nikon Passion à Agora du Net alors donc le salon il est organisé sur deux étages cette année avec une surface sensiblement égale aux années précédentes voilà un aperçu du rez-de-chaussée et il y a des expos photos un petit peu partout entre les étages c'est assez sympa c'est vraiment pas un salon de matériel uniquement c'est vraiment un salon sur lequel vous avez beaucoup de choses à voir j'essaie de vous montrer vite fait à travers les vitres oui alors on me dit ils ont changé de pavillon oui alors ça a changé cette année on était au hall 4 traditionnellement à la porte de Versailles les années précédentes c'est le hall 5 donc quand vous arrivez porte de Versailles sur l'entrée principale du salon c'est le tout premier hall sur la gauche c'est un hall qui est plus petit en surface mais qui est sur plusieurs étages donc une surface totale du salon de la photo qui est sensiblement équivalente à ce que l'on avait les années précédentes l'espace des grandes rencontres je ne vais pas pouvoir rentrer là par contre parce que c'est fermé voilà on est ici dans l'espace formation il y a des villages en fait sur le salon de la photo donc on avait le village de vente en haut on a ici l'espace formation village formation avec tous les organismes de formation je vous emmène sur l'expo pour cette petite visite matinale avant ouverture du salon de la photo pour ceux qui me rejoignent c'est un peu matinale j'en ai conscience mais c'est du live en fait on est vraiment en direct là au salon l'expo de Jean Marquis voilà donc ça si vous passez ne ratez pas les expos parce que c'est vraiment un des gros avantages du salon que de voir des images voilà je passe un peu rapidement je vais finir le tour pour vous donner un aperçu un petit peu complet de tout ce que vous pouvez trouver sur le salon pour tout vous dire les gardiens me regardent un peu curieusement parce qu'ils doivent se demander ce que je suis en train de faire les solutions d'impression alors tout ce qui est impression c'est donc au rez-de-chaussée vous avez ici les stands il y a Epson en particulier il y a tout le print Canon également on va faire un peu le tour vous voyez le matin c'est fermé en fait ça va plus tarder à ouvrir le salon ouvre à 10h voilà pas mal d'accessoires des coffrets alors il y a vraiment des jolis accessoires si vous cherchez des trucs sympas pour présenter vos photos si vous livrez des photos par exemple vous avez ici des jolis accessoires des clés USB qui sont personnalisables qui sont magnifiques j'avais repéré ça hier déjà on a ici qu'est-ce qu'on a... voilà je passe un peu rapidement de ce côté là on se dirige vers le stand là à nouveau DNP les solutions d'impression toutes les bornes regardez hop regardez ici je suis derrière en fait voilà voilà on est ici au GNPP le groupement national de la photo professionnelle l'UPP qui est l'union des photographes professionnels tiens je vais vous montrer l'entrée des services vous n'êtes jamais rentré au salon de la photo par là ça c'est l'entrée exposant du matin voilà voilà et on se dirige vers le stand Nikon Passion Agora Dunet Photomaton vous connaissez Photomaton de longue date ? des cabines avec impression 3D voilà des expos toujours sur les stands voilà on arrive chez nous donc ça c'est l'entrée du salon donc ça c'est l'entrée du salon alors regardez bien parce que ça vous ne le verrez jamais dans la journée c'est l'entrée du salon vide hier matin pour vous donner une idée hier alors hier c'était une journée de fou sur le salon vous avez été hyper hyper nombreux à venir hier matin il y avait une masse dehors derrière les portes et au long ils ont ouvert les portes c'était un peu la libération tout le monde s'est rué dans le salon mais c'était très sympa de voir tout ce monde moi je remercie vraiment tous ceux qui sont passés parce que vous étiez vraiment hyper nombreux donc voilà on arrive sur le stand Nikon Passion Agora Dunet je vous montre les panneaux les 4 sites qui exposent donc nos amis de Photoloco avec Blaise Fiedler qui est l'animateur du club photo sympa sur internet Oxone Nature le blog de Regis Moscardini sur la photo animalière Photo Passion ce sont les amis Céline et Guillaume qui vous proposent de la photo et de la vidéo n'oubliez pas de regarder leur bouquin il vient de sortir un livre qui s'appelle Osez la vidéo qui est édité chez Erol donc si vous voulez vous mettre à la vidéo réflexe c'est le bouquin à récupérer pour apprendre la vidéo et puis le panneau des lecteurs Nikon Passion alors il faut que je vous raconte un peu l'anecdote autour de ce panneau parce que j'ai souffert avec ce panneau pour tout vous dire déjà parce que ça a été beaucoup de travail pour le préparer pour récupérer les photos et puis pour faire en sorte que ça se passe bien et voilà pour être très honnête avec vous ça s'est pas bien passé on a eu un gros souci de livraison sur le panneau c'est à dire que le panneau qui devait donc les 4 panneaux que vous voyez là qui devaient nous être livrés quand ils ont été livrés la veille du salon pendant le montage en fait on a reçu 4 fois le même panneau donc il y avait un problème d'impression on a dû recommander en urgence ces panneaux là quand vous voyez la taille ils font 2m par 2m50 donc c'est gigantesque à imprimer et voilà on a eu un petit souci d'imprimeur l'imprimeur a fait le maximum pour nous renvoyer les panneaux on les a reçus à 23h et à 23h on s'est rendu compte qu'on avait un problème avec les photos qui avaient été à nouveau mal imprimées donc voilà on cherche plus l'idée n'est pas de dire la faute à qui c'est juste que ça a foiré et il a fallu faire refaire tout ça en urgence c'est pour ça que je vous disais précédemment que c'est rigolez pas mais c'est Canon qui nous a sauvé parce que Canon nous a permis de tirer les frises que vous voyez là qui sont des frises de 1m50 qui ont été tirées sur la toute nouvelle imprimante Canon grand format présenté au tirage tiens alors là c'est live contre live on a le live de photopassion donc voilà si vous regardez bien normalement les deux t'as plus de fans quand même t'es connu toi en fait bref tout ça pour vous dire qu'on est en train d'installer vous voyez Régis dans le fond monsieur Dichan qui est en fait non ça sert à rien voilà alors monsieur Dichan c'est Jean-Christophe on fallait donc ça je vous allez je vous les montre c'est le côté détente du salon Céline et Guillaume de photopassion en photopassion qui s'appelle maintenant oser la vidéo non ça a absolument rien à voir mais c'est pas grave bon alors je termine sur mon histoire de panneau le panneau foirage total à l'impression donc on a récupéré les tirages grand format que j'ai pu recoller un peu en urgence alors quand on le regarde de près ça fait un peu montage mais c'était la seule façon que j'avais de sauver le panneau et j'avais vraiment envie de le sauver parce que vous avez été géniaux avec toutes les photos que vous m'avez envoyées je suis désolé très sincèrement il reste 2-3 petites erreurs sur le panneau je suis vraiment embêté mais là je ne peux vraiment plus rien faire maintenant donc voilà on a fait ce qu'on a pu le stand tout vide alors tout vide c'est impressionnant aussi parce que hier on a fait le plein pour vous donner une idée je ne voudrais pas vous effrayer si vous voulez venir mais pour vous donner une idée l'allée dans laquelle je me trouve ici c'est l'allée qui est entre les deux stands vous voyez ici on a l'espace conférence l'écone passion et puis on a derrière le stand d'accueil alors l'allée qui est là et bien hier il y a une en fin de matinée début d'après midi on pouvait plus circuler tout simplement c'était quasiment bloqué parce que vous étiez hyper nombreux alors si vous venez au salon venez le matin de bonne heure et puis n'hésitez pas à rester jusqu'à 16-17 heures parce que là il y a un petit peu moins de monde et c'est tout de suite plus sympa donc voilà le petit coin agora Nikon passion ça va un peu vite probablement sur le live et je voulais vous montrer tout ça toujours avec les copains qui sont derrière en train de faire leur live aussi on a Blaise, dis on va aller voir Blaise bonjour Blaise Blaise c'est l'animateur de Photovoco le club photo sympa sur internet salut à tous les Nikon passion voilà bien bah écoutez moi je vais finir de ranger mes petites affaires je sais pas si ça a coupé ou pas donc merci d'avoir suivi le live avec ce petit tour improvisé du salon j'avais envie de vous montrer ça avant l'ouverture parce que c'est impressionnant donc si vous venez aujourd'hui n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou parce qu'il y a beaucoup de monde donc manifestez-vous surtout ne passez pas en vous disant il est occupé je peux pas lui parler faites signe et puis voilà ceux qui sont déjà venus ben merci d'être venus ceux qui sont pas encore venus si vous avez l'occasion de venir venez parce que c'est vraiment la grande fête de la photo c'est dommage c'est 5 jours par an donc profitez-en et puis donc très bonne journée très bon pont pour tous ceux qui peuvent pas passer allez faire des photos quand même parce que n'oubliez pas que le matériel photo ça sert aussi à faire des images très bonne journée à tous à bientôt